Rapidement, on va passer en revue un peu où on est digital aujourd'hui et quelle est la place des réseaux sociaux dans la communication des entreprises. Pour petites, moyennes ou grandes entreprises, ça ne change plus ou moins rien, que ce soit à part effectivement, comme la question a été évoquée, la partie budget. Mais après, en termes d'utilisation des plateformes, la vérité reste la même. Alors aujourd'hui, rapidement, on est 7 milliards sur Terre et il y a plus ou moins la moitié des personnes sur Terre qui utilisent le digital régulièrement. On le voit ici et sur ces 3,7 milliards, il y en a 2,7 milliards qui accèdent aux réseaux sociaux au moins une fois par mois. Ça, c'est la réalité. Et sur ces 2,7 milliards, il y en a 2,5 milliards qui accèdent aux réseaux sociaux par mobile. Donc voilà, on peut vous dire, ok, mais ça c'est dans le monde. Si on regarde un petit peu l'utilisation qui est en train d'évoluer entre le PC et le mobile, on voit qu'aujourd'hui, 45% de la consommation du web dans le monde, elle est desktop. Elle a diminué de 20%. Elle a diminué de 20% par rapport à l'année dernière. Et aujourd'hui, 50% de la consommation digitale dans le monde, elle est mobile. Et ça, ça a augmenté 30% l'année dernière. Donc, ça montre une certaine tendance. Si on regarde maintenant au niveau de la Belgique, beaucoup plus spécifiquement, on est 11 millions de Belges. Il y a environ 10 millions d'utilisateurs, enfin, 12 millions, mais 10 millions d'utilisateurs mensuels du digital. Sur ces 10 millions, il y a presque 7 millions qui utilisent les réseaux sociaux au moins une fois par mois. Et sur ces 7 millions, il y a 6 millions qui accèdent aux réseaux sociaux par mobile. Donc de nouveau, l'utilisation du digital sur mobile et des réseaux sociaux sur mobile est une réalité. Alors, pour la petite histoire, on parle de mobile et de réseaux sociaux. Dans le monde, il y a près de 60% des gens qui accèdent aux réseaux sociaux uniquement par mobile, jamais sur PC. Et en Belgique, on est presque à 50%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites une campagne vers un site qui n'est pas optimisé au niveau mobile et que vous le mettez sur Facebook, il y a 50% des gens qui ne savent pas l'utiliser. De nouveau, tout ça, c'est des réalités d'aujourd'hui. Ça ne change rien entre une grande et une petite société. Aujourd'hui, le mobile et les réseaux sociaux ne font qu'un. Ça, c'est une réalité. Et de nouveau, si on regarde au niveau de la Belgique, aujourd'hui, on a encore près de 70% du contenu qui est consommé sur PC et 23% sur mobile, mais ça a augmenté de 40% depuis l'année dernière en Belgique. Donc, juste pour dire, effectivement, on est un peu en retard, mais ça avance très, très vite. Et ce qui est intéressant de voir, et j'ai la chance de travailler pour un certain nombre de grosses sociétés qui investissent beaucoup d'argent dans leur site web, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la question est posée de savoir quelle est la place de notre site web par rapport à la communication. Si on regarde un petit peu, ici, ça c'est, de manière générale, le type de consommation digitale que les Belges font. Et donc, si on regarde, on a aujourd'hui une grande partie qui est liée aux réseaux sociaux, sur l'ensemble du fromage. Et si on regarde, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui travaillent chez des retailers dans la salle, on voit le temps passer, sur toute l'activité digitale, on voit le temps qui est passé sur un site d'un retailer. Retailer, ça va être quoi ? Ça va être Carrefour, Dallas, Colorado, mais aussi n'importe quel autre vendeur, marque de vente. Et si on regarde, on ne passe pas beaucoup de temps sur ces sites-là, on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Et si on regarde ici, dedans, dans la partie chat-service, chat-email et autres, il y a aussi une partie de social. Pourquoi ? Parce que Facebook Messenger est là-dedans. Et ça, c'est pour la Belgique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 50% de notre activité digitale, elle est sociale. Ça veut dire que sur chaque minute passée en ligne, il y a 30 secondes qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit un changement de comportement sur comment ramener les gens sur son site. Alors, Cédric, là, on parle très bien aussi sur toute l'approche d'un Facebook, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que Facebook n'a aucune envie que vous quittiez la plateforme, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube. Ils ne veulent pas que vous cliquez pour aller sur un autre site. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'au plus, vous restez sur la plateforme, au plus, ils vont vendre de médias. Au plus, ils vendent de la publicité à d'autres annonceurs. Et donc, si vous partez de la plateforme, ils perdent de l'argent. Donc, eux, ils ont favorisé quoi ? Ils ont favorisé tous les contenus qui vous poussent à rester sur la plateforme. Donc, même quand vous payez et que vous faites une publicité qui pousse les gens à sortir de Facebook, Facebook va avoir moins envie de la pousser qu'une publicité qui pousse à regarder une vidéo sur Facebook ou qui pousse à aller voir une page sur Facebook. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que ces écosystèmes deviennent de plus en plus fermés. Ça devient de plus en plus des écosystèmes fermés. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Alors, nous, on pense à Facebook parce qu'on est Europe de l'Ouest. Mais aujourd'hui, Facebook, c'est l'Europe de l'Ouest. Mais si on va en Chine, c'est QQ et WeChat. Si on va en Russie, c'est NoClass, Niki et VContact. Si on va en Brésil, c'est Google+. Donc, il y a toute une série de réseaux sociaux qui existent dans le monde. Et chacun y trouve un peu son compte. On voit des Instagram, on voit des Facebook, on voit des Twitter. On voit, qu'est-ce que vous utilisez ? C'est probablement YouTube, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Viber, probablement. Si on a toi une gauche pour en Smart, Skype, Tumblr. Tout ça, ce sont des réseaux sociaux que vous utilisez d'une manière ou d'une autre. Et probablement, dans la salle, vous avez tous une utilisation différente des réseaux sociaux aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est, si on regarde, j'ai vu un petit slide sur la Belgique plus spécifiquement. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 6-7 millions d'utilisateurs Facebook. Alors, Facebook, c'est le plus gros réseau social en Belgique. Si on parle de la Belgique plus spécifiquement. Et on voit le deuxième B2C, c'est Twitter et Google+, donc loin derrière. Et entre, on a LinkedIn qui est le réseau social qui grandit le plus en Belgique avec plus de 23% chaque année en moyenne. Donc, aujourd'hui, LinkedIn est un vrai réseau social, plus d'un point de vue B2B. Mais c'est un réseau social qui prend de plus en plus d'ampleur en Belgique. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a encore une différence entre participer à un réseau social, avoir un compte, créer du contenu ou aller chercher du contenu. Alors, si je demandais par main levée qui a un compte Twitter, voilà, qui produit régulièrement du contenu sur Twitter ? Moins de la moitié de la salle. Qui va régulièrement regarder du contenu sur Twitter ? Donc, voilà. On voit ici la différence, la différence est flagrante. Il y a encore une différence entre avoir un compte et créer du contenu. C'est comme YouTube, par exemple. Si je demande qui a déjà créé du contenu sur YouTube, personnellement, pas dans sa société, mais... Voilà. Mais qui consomme du contenu sur Twitter ? Toute la salle. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir. Il y a encore une différence entre essayer de créer du contenu qui pousse à créer du contenu ou créer du contenu qui est juste la destination d'être consommé. Et donc, toutes ces plateformes sont très différentes. Par contre, si je demandais qui a déjà créé du contenu sur Facebook, tout le monde va lever la main. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on n'utilise pas toutes les plateformes de la même manière. Et les marques ne l'ont pas encore tout à fait comprise. Aujourd'hui, effectivement, on va sur les réseaux sociaux, pas pour avoir de la pub. Aujourd'hui, vous n'allez pas pour avoir de la pub. Il se trouve que vous cherchez des choses et parfois, c'est de la pub. Et coup de bol pour la marque, ils ont tapé dans le mille et ça correspond à vos recherches. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est, nous, à la recherche de contenu. Ce qui est le plus important et on tape sur le clou depuis des années. Vous avez tous déjà entendu parler. Le contenu est roi, le contenu est important, il faut produire du contenu. Donc, aujourd'hui, on arrive à une overdose de contenu. Et tout le monde produit du contenu pour produire du contenu. Donc, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'outre le contenu, il y a le contexte. Et c'est vrai qu'on a un peu parlé, tout ce qui est profiling et apporter le bon contenu à la bonne personne, entre le bon channel et le bon moment, est clé. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que quand les marques se sont engouffrées de la temps, ils ont commencé à créer du contenu. Plein, 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 ça s'appelait le brand content. Alors, vous avez probablement, certains d'entre vous ont lu des articles et ont lu des livres sur le brand content. Le plus vieil exemple du brand content, c'est le guide Michelin. Bon, la petite histoire, le guide Michelin, c'est l'entreprise Michelin qui s'est demandé comment est-ce que les gens pourraient user plus de pneus en allant au restaurant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un guide pour leur proposer des restaurants le plus loin possible pour qu'ils usent le pneu en allant au restaurant. Ça, c'est le brand content. Les marques se sont engouffrées maintenant il y a quelques années. Les marques ont commencé à faire des blogs, ont commencé à créer plein de contenu, à faire des sites avec énormément de contenu. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Les consommateurs se sont dit, mais franchement, moi, le contenu d'une marque, bof. Et je prends comme exemple l'industrie du voyage. Quand vous partez en vacances, si vous avez le choix entre l'avis que vous avez trouvé sur booking.com ou l'avis que vous avez trouvé sur le site du voyagiste ou sur le site de l'hôtel, qui est-ce que vous avez pu se croire ? Vous avez pu se croire le site booking avec les différents avis que le site de l'hôtel qui a mis plein d'énergie et plein de temps pour rédiger des bons contenus avec des belles images et des choses comme ça. On a vu plus faire confiance aux consommateurs. C'est ce qui s'est passé. Les consommateurs ont indiqué le fait qu'ils avaient de plus confiance au contenu produit par les consommateurs que par les marques. Et donc, là, les marques ont dit, ok, on change de cap complètement, en avant vers le user-generated content. On va pousser les gens à créer énormément de contenu. Et donc, sont apparues toute une série d'initiatives qui poussaient les utilisateurs à créer leur propre contenu. Alors, on a ici un exemple de Starbucks qui fait un concours et qui propose aux gens de créer son propre cup Starbucks. On a Doritos qui fait une campagne qui propose aux gens de faire la prochaine campagne. Le seul problème, c'est que là, les marques ont commencé à être un peu frileuses en se disant, mais c'est du contenu, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc, je perds un peu la main sur ma marque, je perds un peu sur l'image de ma marque. Donc, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver entre les deux ? Donc, entre les deux est apparue cette notion de testimonial. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de créer du contenu, mais on va quand même encadrer le bazar pour essayer de le foutre sur les réseaux sociaux. Seul problème, c'est qu'on a vu apparaître tonnes et des tonnes et des tonnes de testimoniaux. Et on en a parlé à tantôt, on peut demander des testimoniaux, effectivement. Mais de nouveau, aujourd'hui, en tant que consommateur, on n'est pas dupe. On sait qu'on a parlé de contexte, le testimonial qui est sur le site, on ne va jamais mettre quelque chose qui est négatif sur son propre site. Et là, des marques ont commencé à comprendre. Je prends l'exemple de Volvo, par exemple, qui a décidé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur toute une série de sites sur lesquels vous pouvez acheter, vous pouvez trouver des avis. Vous allez sur Amazon, vous trouvez des avis, vous allez même sur des sites de voyage de plus en plus. Vous allez sur Neckerman, Thomas Cook, vous allez voir des avis de gens. Par contre, quand vous achetez une voiture, vous n'allez jamais trouver un avis de quelqu'un qui a acheté une voiture sur le site d'une marque. Comment ça se fait ? Pourtant, c'est l'un des plus gros achats qu'on fait tous dans la salle, probablement, après la maison. Et aucune marque n'a osé faire ça. Mais Volvo va le faire. En fait, Volvo a commencé par développer une plateforme qui s'appelle Volvo My Opinion, dans laquelle ils demandent aux gens de mettre leur avis sur la voiture. Et maintenant, ils ont décidé de mettre ces avis-là directement sur la fiche de la voiture. Les craintes qu'ils avaient, c'était de dire, si des gens disent, oui, mais c'est trop grand, c'est un bateau, cette voiture. Oui, mais si moi, je cherche une grande voiture, ce n'est pas un commentaire négatif pour moi. Je cherche une grande voiture. Donc, cette personne qui dit c'est trop grand, pour moi, ce n'est pas un avis négatif. Par contre, quelqu'un va dire qu'elle consomme trop. Mais effectivement, si tout le monde dit qu'elle consomme trop, il faut revoir la voiture, pas revoir la communication. Donc, Volvo est prêt à jouer le jeu et commence à entrer dans la danse. Donc, il y a fort à varier dans quelques années. Dans les marques de voitures, vous allez trouver des avis directement sur les fiches des voitures, sur les sites des marques. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Ils ont essayé de trouver un entre-deux. Ils ont essayé de trouver une alternative. C'est ce qu'ils ont voulu appeler du native advertising, mais on va y revenir après. C'est plus ce qu'on pourrait appeler du public reportage. Pourquoi ? Parce que, comment ça se présente, c'est des entreprises, des marques qui disent « Moi, je veux qu'on parle de ma marque. Je ne vais pas le faire sous forme de communiqué de presse, mais je vais demander à un partenaire de produire le contenu. Et puis, on va essayer d'aller le placer sur des sites de news, sur des sites partenaires. Mais c'est quand même un contenu qui est plus ou moins orchestré et organisé par la marque. Et ça, de nouveau, le consommateur, il n'est pas dupe. Il le sait, de nouveau, on parle de contexte. Il sait si c'est un public reportage dans lequel on montre que tout est beau, tout est joli et qu'on a des belles images corporelles. Il le sait. Et donc, ils ont commencé à apparaître des outils comme, par exemple, Hotbrain. Il y en a d'autres qui existent, sur lesquels il y a une partie qui s'appelle du native advertising aujourd'hui, mais dans les faits, tout n'est pas du native advertising. Et donc, si on veut vraiment identifier native advertising, il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus proche du user-generated content. Pourquoi ? Parce qu'en gros, comment ça fonctionne le native advertising ? C'est une marque qui dit, mais moi, j'ai envie qu'on parle de mon produit. Et je vais trouver quelqu'un qui a envie d'en parler, mais je ne vais avoir aucun guideline par rapport à ce qu'il va écrire. Il peut écrire du positif comme du négatif. De nouveau, on revient très proche de ce contenu généré par les utilisateurs, sur lequel la marque n'a pas vraiment la main. Donc, il y a très peu de marques qui ose aller vraiment jusque-là. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que certains acteurs proposent ce genre de choses. Alors, vous connaissez probablement tous BuzzFeed. Ça vous dit quelque chose ? Ils ont plus ou moins 2 milliards de vues par mois sur leurs vidéos. 2 milliards de vues, ça commence à faire beaucoup de monde. Et donc, ils ont une communauté. Je crois qu'ils ont plus de 40 millions de subscribers sur YouTube et sur Facebook. Et donc, ils ont cette communauté aujourd'hui. Ils sont capables de, dès qu'ils mettent quelque chose sur leur page, presque sans médias, ils ont faux, mais presque sans médias, ils sont capables de toucher une audience très précise et très réactive. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé cette approche-là. Et donc, ils ont des deals avec, et on va voir un exemple après, des marques comme Friskies ou des marques comme ici, Spotify, dans lesquelles ils proposent aux marques de créer du contenu pour elles. La marque va les payer. La marque n'aura pas le droit de regarder le contenu. Et BuzzFeed va mettre ce contenu en ligne en mentionnant la marque, mais en prenant l'argent pour elle, en disant que voilà, à la place de le mettre dans une agence de pub très créative et un budget média de X, vous allez donner tout cet argent-là et nous, on va tout faire. On va faire et la création de contenu et la diffusion. On va mettre un peu de médias, mais probablement moins que ce que vous auriez mis. Et on est sûr que vous allez générer de l'engagement, comme disait Cédric, cet effet de réseau. Le fait qu'on amonce la pompe pour avoir un certain nombre de personnes qui like, et qui va faire que ces gens le partagent, qui va faire que d'autres le like et d'autres le partagent. Je vais vous montrer un exemple ici. Bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. c'est vraiment mon zone c'est vraiment vraiment beau plus fur que je fais c'est plus carré c'est c'est un osp Lecture je ne me casse oh la nuit les années c'était un moment un moment j'ai beaucoup j'ai beaucoup je me suis il se soit un peu il se retient Je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Non, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu devais manger ? Ah, il y a même des food juste pour les puppies. C'est ça. Puppi-foo ou bébé-dawg. Et ta boule. Oh, non ! Oh, tu es fine avec ça, je ne sais pas. C'est ça ? La suite de la vidéo, mais elle fait 7-8 minutes, un truc comme ça. Vous avez remarqué que c'est juste pour pousser les gens à connaître un produit qui est de la nourriture pour chiens, un produit très basique dans lequel pas une seule fois ils vont mettre en avant les capacités nutritives, ils vont mettre en avant les valeurs du produit, ils racontent une histoire. Comme on a dit, Cédric, c'est vraiment un élément clé du storytelling en ligne, c'est qu'ils ont une vidéo de 7 minutes où le produit est mis à la fin et un petit peu au milieu, mais on raconte une histoire, cette vidéo a été vue plusieurs dizaines de millions de fois aux Etats-Unis pour mettre en avant des produits pour la nourriture pour chiens. Imaginez combien d'argent il aurait fallu mettre sur la table pour que, je ne sais pas, 40 millions de personnes regardent une vidéo sur les produits pour chiens. Mais nous, en racontant une histoire, ils ont permis de bypasser là, et donc ils ont identifié une cible qui était probablement entre 20 et 35 ans, qui n'ont pas d'animaux de compagnie, et qu'ils ont voulu donner l'envie de prendre un animal de compagnie et de prendre ce produit-là pour nourrir son animal. Donc on voit que ces communautés commencent à se structurer, plus proche de chez nous, il y a des gens qui connaissent MinusBuds, MinuteBuzz, c'est l'équivalent de BuzzFeed, vous avez déjà l'équipe de leurs vidéos, ben eux, il y a une fin d'année passée, je pense, ils ont mis ça comme vidéo sur leur site. Stop ! Et non, il n'y a plus de site. Mais ne prenez pas, c'était rétonné, regardez autour de vous, les usages ont changé. Les plateformes sociales ont rei une pommille, elles ne génèrent plus de trafic. Les mini-minios agloquent de plus en plus, le pré-roll, le display, ils n'en veulent plus sur leurs écrans mobiles. Les articles, c'est dépassé. En 2020, il n'y aura plus que des vidéos sur les plateformes. Et aux Etats-Unis, c'est déjà le cas. L'avenir, il appartient aux médias sociaux, les médias qui sont partout où sont les mini-minios. Et les mini-minios, ils sont où ? Ils sont sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, ils sont partout. MinusBuzz est le média français le mieux placé pour faire cette mutation. Ça fait un an et demi qu'on s'y prépare, on est 40 personnes ultra motivées pour y aller, et vous n'êtes plus de 8 millions de personnes à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que comme nous, vous êtes prêts à vivre dans votre camp ? Et donc, comme vous avez pu le comprendre, ils ont arrêté leur site internet. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que le réceptacle de tous les contenus qu'ils allaient produire, il allait se retrouver sur les plateformes sociales. A savoir qu'ils avaient un modèle assez classique avec un site sur lequel ils vendaient de l'espace de bannering et gagnent de l'argent comme ça. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de prendre un nouveau modèle, un nouveau virage, sur cette cible qui est les millenials. Donc c'est-à-dire la cible assez jeune, entre 20 et 35 ans, qui aujourd'hui commencent à être actifs et pour lequel beaucoup de marques essayent de trouver la manière de communiquer envers eux. Aujourd'hui, on voit que cette plateforme-là ont décidé de se faire le pas. Alors il y a d'autres exemples. On prend ici le Wall Street Journal qui a fait un accord avec Netflix pour la série Narcos. La série Narcos qui raconte l'histoire de Pablo Escobar. Plutôt que de mettre la publicité avec un bannard classique, Wall Street Journal a fait son métier. C'est-à-dire qu'ils ont enquêté sur Pablo Escobar. Ils ont fait un dossier rédactionnel dans lequel ils ont raconté toute une histoire. Et puis ils ont dit aux gens, voilà, les gens qui ont lu ça, si vous voulez, vous pouvez regarder la série. Elle met en scène cette histoire-là. De même exemple, on a Airbnb qui a demandé à Thump, qui fait partie du Group Vice, un groupe de contenu, de développer du contenu pour donner envie aux gens d'aller dans le sud de Londres. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient mettre en avant les Airbnb du sud de Londres. On a Netflix de nouveau qui a fait un deal avec le New York Times à propos de la série Orange is the New Black. Et là, au même titre que la série Narcos, le New York Times a développé toute une série de contenus. Ils ont été interviewés des femmes en prison, ils ont vraiment des contenus vidéo, audio, texte et autres. Et de nouveau, c'est l'idée de dire, si ça vous a intéressé comme sujet, vous pouvez regarder la série sur Netflix. Et plus proche de chez nous, alors Cédric a mentionné l'idée d'avoir des teasers pour des vidéos. Là, c'est un exemple. Orangina, je pense que le budget c'est 400 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Mais sur un budget média télé, 400 000 euros, ça ne permet pas non plus de toucher toute la France. Il faut le savoir. Plutôt que de mettre 400 000 euros dans la création d'une vidéo et la pousser en TV, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été voir deux groupes qui s'appellent Golden Moustache et Studio Bagel. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent, ce sont des humoristes français. Et ils ont dit, voilà, on vous donne cet argent-là, vous créez une vidéo, vous la mettez en ligne et voilà les objectifs. Sur les cibles plus jeunes. Et donc, ils ont créé une vidéo de 14 minutes qui a été vue, je crois que c'est 25 millions de fois. Une vidéo de 14 minutes pour mettre Orangina en avant. Alors, pas honnêtement, je ne vais pas mettre ma vidéo, mais je vais vous l'inviter à la regarder chez vous. On voit le logo au début, le logo à la fin, c'est qu'il y a un choc. Nous assistons au plus gros bug qu'Internet n'ait jamais connu. Messieurs, c'est la merde. On assure la sécurité d'Internet depuis 20 ans et le show qu'on craignait le plus est arrivé. Le bug frapple ici du monde entier, mot de part, mais pardon, compte dans le cap, tout ce qui est déprimé ne l'est plus. Si Internet va en couille, c'est qu'il y a une raison. Un historique a été lié en ligne, j'ai rien sous moi, ne faites pas ces sites, je respecte les sites. C'est à vous d'intervenir. On a enfin retrouvé le possesseur des codes d'accès à l'arme nucléaire, c'est le petit Julien, disant maintenant. Bon, et donc, je vous invite à regarder ça parce que la vidéo est pleine de références aux codes du digital, donc si vous avez envie de comprendre les millenials sous vos enfants, pour certains, allez-y. Vous aurez quelques références intéressantes. Mais pour donner un autre exemple, Hello Bank fait exactement la même chose en France avec un égo. Mais moi aussi, je t'aime une bonne venue. Bisous. Vous vous souvenez de la drague avant l'avion au billet ? Allô ? C'est Lucie. Lucie, justement, je pensais à toi. Oh Lucie, tu me manques déjà. Tu sais, j'ai passé une super journée. Moi aussi, j'ai passé une super journée. En plus, je dois avouer qu'à la piscine, ton maillot, t'allais super bien. Et tu sais, j'ai pris un gros coup de soleil sur toi. Bah t'aurais dû me dire, je t'aurais fait un petit massage. Mais maman ! Lucie ? Lucie ? Et donc, de nouveau ici, Hello Bank a fait appel à ce groupe-là pour mettre en avant l'évolution et essayer de mettre le pied à l'étrier à certaines personnes, de passer à une banque purement mobile qui est l'aménage d'Elo Bank. Et donc voilà, pour conclure cette présentation, tout ce que je pourrais dire, c'est que si je dois donner une vision et une tendance de ce qui risque d'arriver dans les prochaines années en termes d'utilisation des réseaux sociaux et de communication des entreprises en termes de contenu et autres, cette approche de native advertising risque de prendre de plus en plus d'ampleur, quelle que soit la taille de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, quel que soit le budget. Aujourd'hui, il est très difficile d'intéresser les gens et de les déplacer d'une plateforme sociale à une plateforme personnelle, c'est-à-dire votre site. Ça devient de plus en plus dur. Donc l'idée de se dire, est-ce que ce n'est pas possible de créer du contenu pertinent pour eux qu'on va mettre là où eux se trouvent au niveau digital et pas essayer de changer leur trajectoire, mais de s'intégrer dans leur trajectoire. Donc voilà, merci beaucoup.